Comment être un joueur puissant comme Sadio Bani ? Coucou, salut, salut ! Bienvenue sur l'une de mes chaînes, ici on partage bien sûr des conseils, on donne des conseils au footballeur ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, est liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Vous voyez ici, c'est de ça qu'il s'agit. Cette vidéo est sponsorisée par OneXBet, l'application de Paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mon code promo l'URX35 qui vous offre beaucoup d'avantages, à contrario, bien sûr, de l'inscription UGL. Les liens d'inscription sont en commentaire épinglé de cette vidéo et en description aussi. Sadio Mane, c'est un joueur très très puissant ces dernières années. Sadio Mane était parmi les 10 meilleurs attaquants au monde, pourquoi pas, le top 5, même. Et Sadio Mane, c'est 1m75, bien sûr, pour 69 kilos. Sadio Mane, il a été formé, bien sûr, à Dakar, Génération Foot, il est passé par le FC Bet, Salzburg, Southampton, Liverpool. Et maintenant, il joue au Bayern de Munich. Comment avoir la puissance de ce joueur ? Clarifions d'abord les concepts de puissance égale croix, puissance égale force, puissance vitesse. Sadio Mane, c'est des accélérations, c'est des changements de direction, boum boum. Vous voyez, Sadio Mane, il est très puissant, il est très puissant et très fort. Comment il a réussi à atteindre, bien sûr, ce niveau ? Vous voyez, je vous avais dit que la puissance, c'est force ou plus vitesse, force, ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire du travail, bien sûr, en salle, musculation et tout, et tout, et poids de forme, et tout, vous voyez. Il a travaillé aussi sa vitesse, son explosivité, ça passe par l'exercice, bien sûr, avec les plots de changement de direction, l'exercice avec les escaliers, les montées, les descentes, et tout, et tout. Vous pouvez travailler aussi à la plage, ça vous permet d'avoir la vivacité aussi, vous voyez. Et tout ça, ajoutez, ajoutez à tout ça le travail en salle. Vous pouvez soulever des basses, vous pouvez mettre des charges au dos et courir avec, vous voyez, même votre footing matinale de 45 minutes. Vous pouvez faire tout ça là, vous mettez des charges au dos et vous courir, vous courir. Ça va vous aider à développer votre puissance et votre force en même temps. Les deux choses-là doivent être travaillées. Et Sadio Mane, ajoutez à tout ça, bon, il a gagné ses duels sur le plan défensif. Il a une grosse frappe, deux volumes de coups aussi, tout ce que vous voulez. Et Sadio Mane, il est très, très puissant. Donc, pour être comme Sadio Mane, voilà les quelques astuces qu'il faut travailler. Il ne faut pas laisser un point. Sadio Mane, lui, il a su que sa force, c'était sa puissance et il a travaillé, travaillé pour ne pas perdre la puissance. Quand vous voyez que vous avez une force, quand vous voyez que vous avez une qualité, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est travailler, bien sûr, cette qualité, à l'améliorer matin, midi, soir, travailler sur cette qualité. Et au lieu de trop vous attarder sur vos points faibles, c'est vrai, il faut revoir ces points faibles à dormir. Même si vous avez des qualités, mettez-vous à 200%, 300%, 400% sur vos qualités, comme l'a fait Sadio Mane, pour sa puissance, il a vu qu'il est puissant. Donc, il a progressé, il a travaillé dans ce sens, toujours, toujours, toujours la force, toujours la vitesse. Et voilà le résultat aujourd'hui, il est parmi les meilleurs attaquants. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travail de cette vidéo. Ce sont des vidéos de motivation, des vidéos qui vous permettent de travailler, des vidéos qui vous conseillent, des exercices et tout, puissance. Puissance égale, vitesse ou plus force. Et on reste là pour cette vidéo. J'espère que vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous, du reste. Ciao !